Je vais vous parler, en astrologie, du switch. Excusez-moi d'envoyer un mot en anglais, mais je trouve que c'est pas mal. Le switch, ça veut dire un basculement, une permutation. Et tous les sept ans, il y a un switch. C'est-à-dire quoi il y a un switch ? C'est-à-dire que tous les sept ans, il y a un passage de relais de l'homme vers la femme ou de la femme vers l'homme. Successivement. Alors, quand c'est la phase équinoxiale, ça passe de relais de l'homme vers la femme. Et quand c'est un solstitial, ça passe de relais de la femme vers l'homme. Mais, en réalité, c'est plus complexe que tout cela, parce que ce passage de relais, c'est justement une transmission. Et donc, on doit quelque chose à quelqu'un. La femme à qui on passe le relais, elle doit quelque chose à l'homme qui lui a passé le relais. Et l'homme à qui la femme a passé le relais, c'est pareil. Donc, ce moment de la reconnaissance et ce moment du switch est absolument essentiel pour l'astrologie, pour la prévision astrologique. Vous me direz, mais c'est quoi ? Ce n'est pas très important. Mais si, c'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce que c'est un changement des protagonistes. Si, par exemple, quelqu'un démissionne pour laisser la place à quelqu'un d'autre, ça peut, s'il est en situation de force, s'il est en situation officielle, ça peut complètement changer les choses. Donc, il suffit, en fin de compte, que des personnages clés, des personnages matriciels, passent par un switch pour que ça se répercute sur l'ensemble de la société. C'est pour ça que je crois que les événements et les personnages matriciels, c'est ce qu'il faut étudier en astrologie. Parce que tout dérive, tout découle de cela, de cette source, de cette première impulsion. Donc, résumons-nous, en phase, quand arrive une phase solstitiale, les femmes choisissent un homme pour les représenter. Elles se prennent du recul et elles laissent la place aux hommes. Et inversement, quand on arrive en phase équinoxiale, les hommes prennent du recul et laissent la place à des femmes. Ce qui fait que, finalement, rien, aucune conquête n'est acquise définitivement. Les femmes qui croient que parce qu'à un moment donné, en phase équinoxiale, on leur a laissé une certaine place, que c'est joué, que c'est gagné. Non, ce n'est pas gagné. Parce qu'après, elles vont avoir un processus inverse. C'est scisif, si vous voulez. Ça n'est jamais terminé. C'est toujours à recommencer dans un sens comme dans l'autre. Et ça, c'est une grande erreur qu'on commet en prenant les changements qui se produisent pour le fait qu'on a tourné la page définitivement. Il n'y a rien de définitif. Tout est provisoire. Tout est temporaire. Donc, c'est fini.